D'abord je suis au Valaisan, après je suis au Valaisan et puis après je suis suisse, un au Valaisan qui travaille à Berne dans la communication, à la télévision et à la radio, et je pense que j'ai un job absolument fascinant, je trouve, avec un produit fascinant, mais il est clair que souvent il y a aussi beaucoup de problèmes et des choses qui ne vont pas et ça c'est des moments des fois un peu durs aussi, je les ai eus ces derniers temps, c'était pas toujours très facile, alors je me lève pas le matin et je crie Alléluia, je peux travailler à la SSR, mais à la fin je pense quand même que j'ai un job très intéressant que j'aime beaucoup. En quelques mots, ça consiste à quoi d'être le patron de la SSR et des Suisses ? Oui, alors ça consiste surtout des questions plutôt stratégiques, c'est une question de responsabilité aussi parce que, après le doigt, je suis responsable pour tout ce qui se passe à la SSR, du côté du produit, stratégie, mais aussi des conditions, cadres pour mes gens, soit dans le domaine du droit, de la politique, des finances, des contrats et toutes ces choses-là et si vous voulez, je suis là pour que mes gens peuvent travailler au service du public. Alors, justement, vous l'aviez dit hors caméra, vous êtes aussi très à l'écoute par rapport à ce qui se fait ailleurs, vous êtes allé dans d'autres pays, comment vous voyez justement la situation globale sur les équivalences de la TSR, de la SSR et SFX vis-à-vis du Canada, le reste de la francophonie ou bien le reste du monde ? Alors, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup changer, d'abord le produit parce que le consommateur change, les habitudes du consommateur changent, il ne nous attend plus, il veut avoir son information et ce qu'il veut tout de suite, où il est et dans la forme qui lui plaît. Alors, il faut faire peut-être, vous n'avez plus un téléjournal, mais peut-être vous avez trois téléjournales, un pour le web, un pour le mobile, pour votre mobile de 20 secondes, par exemple, de 100 secondes et toutes ces choses-là. Mais aussi, il faut complètement changer, si vous voulez, les habitudes de production, les habitudes comme nous travaillons et il faut aussi changer nos structures. Si on n'arrive pas à changer nos structures, ni nos habitudes à travailler, nos processus, je ne pense pas qu'on aura une chance de survivre. L'offre de la TSR a beaucoup évolué, tout ce qui est online, on voit qu'effectivement c'est très souvent cité comme exemple, mais comment on fait pour arriver à faire changer justement les habitudes ? Comment on dit à un journaliste, ben voilà, tu dois peut-être produire du contenu qui va aller sur le web, qui va aller en radio, qui va aller en télé par exemple ? Il faut le convaincre, puis ce n'est pas toujours très facile, c'est aussi un peu une question d'âge. Alors si vous voulez, les journalistes très jeunes, pour eux c'est normal, il n'y a plus rien à convaincre. Mais les journalistes à mon âge, ce n'est pas toujours très très facile. Mais je pense qu'à la fin, il faut expliquer aux nos gens, c'est pour notre public, mais pas seulement, c'est aussi pour eux. Parce que c'est avec ça, on peut garantir des places de travail intéressantes. Et moi j'ai aussi l'impression de travailler pour plusieurs médias, de travailler d'une façon multimédia, c'est aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, moi. Et les jeunes sont tout à fait d'accord avec moi. Encore une fois, loin de moi l'idée de passer la pommade sur l'eau de l'eau de la TSR, mais l'offre online est vraiment très très importante, très intéressante, et elle génère beaucoup de trafic. Est-ce qu'un jour on verra par exemple tout ça monétisé ? Est-ce qu'on verra de la pub, par exemple, arriver sur le web de la TSR ? Oui, permettez-vous que je dise d'abord quelque chose sur la TSR, je suis très fier de cette TSR. C'est une offre, ce n'est pas seulement en Suisse, ils sont meilleurs que les Suissiens généralement, mais c'est une offre que je pense que c'est une des meilleures que vous voyez aujourd'hui, la service, disons télévision de service public, je dirais en Europe, j'en ai beaucoup visité, je peux vous vraiment dire, ils font un travail merveilleux. Commercialiser, monétiser, comme vous dites, monétiser, ok, tout à fait, on serait d'accord de le faire, mais on n'a pas le droit de le faire. Il est interdit à la SSR de faire du sponsoring et de la publicité sur le web, malheureusement. Je ne peux pas changer en ce moment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change ? Et il faudrait d'abord convaincre les éditeurs de journaux qu'ils n'ont pas trop peur de la SSR qui est trop fort, qui leur prend de l'argent. Ce n'est pas facile en ce moment parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Et après, si on arrive à convaincre les éditeurs de journaux que ce n'est peut-être pas la SSR qui est le vrai danger, mais pour les revenus de la presse, mais d'autres. Deuxième chose, il faudrait qu'on convaincre les politiciens. Et oui, c'est ça. On a l'impression à vous entendre que c'est d'abord les groupes de presse qui font la loi par rapport à ce que vous avez le droit de faire ou pas ? Alors, ce qui concerne la pub, oui. Ça, ils ont une très grande force. Peut-être la force des éditeurs est plus grande que la nôtre, même que je m'attends très très bien avec les éditeurs. Souvent, on a de très très bonnes relations. Et je pense quand même qu'il faut un peu travailler là-dessus pour démontrer qu'on a tellement d'intérêts communs. On a vraiment un intérêt de collaborer et de travailler ensemble. Souvent, ça va très très bien. Si vous regardez, il y a une collaboration entre la télévision suisse romande et des journaux. Je trouve ça une très très bonne idée. Et nous, la SSR, on serait prêt encore d'avancer dans ce partenariat. Alors, je suis très fier de vous remettre un journal qui vient d'innover. Voilà, je vous l'offre. Merci beaucoup. C'est un titre d'Eddie Press. Vous avez le droit de le montrer à la caméra comme ça. Ah, comme ça. Je fais de la pub pour Eddie Press qui appartient à la Tags Anzeig. Voilà. Mais ce n'est pas par hasard que je vous parle de ce titre puisqu'en fait, ben voilà, ils ont innové. Ils sont allés dans l'autre sens puisqu'effectivement, ce journal qui est centenaire vient d'innover en proposant du contenu en vidéo sur Internet. Ils sont en passe d'avoir des sponsors, donc des rentrées d'argent supplémentaires que sur la version papier. Est-ce là, par exemple, une des pistes justement pour faire que le dialogue puisse mieux s'établir entre vous et les groupes de presse puisqu'eux, ils vont a priori vers la vidéo ? Enfin, je le souhaite en tout cas de plus en plus. Absolument. Mais je pense que là, ça ne marche pas mal. Surtout en suisse romande. Mais dès qu'on commence à parler de la pub et de le sponsoring, alors là, ça devient un peu plus difficile. Disons, la collaboration sur les contenus, là, il n'y a pas tellement un problème. Je pense que ça, c'est pas seulement le futur de la SSR, mais pour tout le monde. Vous avez un sujet, ce sujet, vous le déclinez un peu sur tous les médias. Et je pense que c'est ça le futur. C'est à cause de ça qu'on est en train de changer très fortement, pas seulement la TSR, mais aussi la RSR. Toute dernière question, M. Valpen. L'usage de l'Internet, pour vous, ça correspond à quoi ? C'est vous, dans votre vie professionnelle et privée, l'Internet, vous le rencontrez comment ? Vous l'utilisez comment ? Je l'utilise surtout, moi, à des fins professionnelles. Je regarde, je cherche dans l'Internet, je regarde dans l'Internet quand je veux savoir quelque chose. Dans la vie privée aussi, comme par exemple, je veux faire des vacances ou quelque chose qui m'intéresse. Alors j'entre dans l'Internet, même que je ne suis pas un utilisateur, que je ne suis pas 24 heures sur 24 sur le web, parce que j'ai quand même déjà un certain âge et nous, on n'est pas tellement habitués à ça. Mais j'ai quand même encore d'apprendre comment il faut travailler avec l'online et l'Internet. Et ça ouvre des possibilités absolument fantastiques qui bouleversent beaucoup de choses et qui vont encore bouleverser beaucoup plus de choses. Vous avez envie de développer cette stratégie au sein du nouveau groupe, on va l'appeler comme ça ? Absolument. Absolument. Je sais très bien que ça, c'est le futur. D'accord. On n'a pas le choix. Donc en attendant, vous continuez à regarder la télévision ? Je regarde aussi de temps en temps la télévision, ça m'arrive. Non, à la fin, ça reste encore pour les prochaines années, 10, 20 années, ça restera encore le médium phare des médias Suisses, même dans tout le monde. Mais l'online et tous ces médias nouveaux, ça devient de plus en plus important. Peut-être que ça sera peut-être moins que 10 voire 15 ans que les choses auront changé. Disons, ça change déjà aujourd'hui, mais peut-être dans 10 à 15 ans, ça sera encore beaucoup plus. Nous, vous savez, si nous ne faisons rien du tout à la SSR, les prochaines 5 ans, je suis absolument persuadé, il n'y aura pas tellement de problèmes. Mais après, mon successeur, il aura des problèmes énormes. Et je ne veux pas que mon successeur ait des problèmes énormes. Je lui donnerai encore beaucoup de problèmes pour les problèmes énormes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci.